Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La Maison du Haut, pièce radiophonique de Charles Maître d'après le roman de Jacques de Crest avec Henri Crémieux dans le rôle d'Ursinus, Martine Sarcet, Aline, Pierre Vernier, Emmanuel, Jean-Claude Michel, le commissaire Gilles, Jean Bollot, l'inspecteur Minel, Nelly Delmas, Mademoiselle Rose Bruitage Jean Berriac, prise de son Francis Granal et Sam Jedwitski, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard Bruitage Jean Berriac, présente Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard Chérie Tu dors Chérie Tu entends ce vent ? Non Il y a de la lumière à la maison du haut Tu trouves pas qu'il est bizarre, le voisin ? Oh, écoute, Aline, fiche-moi la paix, je dors C'est vrai ça, pendant la journée ces volets sont fermés, on ne le voit jamais, et le soir tout est allumé Oh, quelle heure, tu dors Oh, zut ! Oui, je sais, je t'embête, seulement depuis que nous sommes installés ici, c'est notre première nuit d'orage Et puis maintenant, nous sommes de vrais campagnards L'appartement de Paris est vendu, et quoi qu'il arrive, nous devons rester ici Allume, tu veux ? Pourquoi faire ? Allume, je te dis Puisque tu as juré de ne pas dormir, je vais te donner matière à réflexion Regarde Qu'est-ce que c'est que ça ? Une carte de visite Du voisin, précisément Je l'ai trouvé sous la porte cet après-midi lorsque nous sommes revenus du village Félicitations pour le bleu de vos volets, je lui accorde mon entière approbation Il est fou Regarde de l'autre côté Laurent Ursinus Assassin Et tu remarqueras que le mot n'a pas été rajouté, il est bel et bien gravé dans la carte Ah ben j'avais raison, tu vois, c'est un fou Oui, oui, peut-être Seulement un fou qui aime les volets bleus, c'est plutôt rassurant Ça, alors c'est bien notre veine N'avoir qu'un seul voisin à trois kilomètres à la ronde et tomber sur un cinglet Tu pouvais pas te renseigner, non ? Ne sois pas de mauvaise foi, tu veux ? Non seulement je me suis renseigné, mais tu étais avec moi On nous a répondu que la maison du haut était occupée par intermittence et par un monsieur seul Et cette carte, pourquoi me l'as-tu cachée ? Parce que je voulais d'abord rendre visite à cet aimable plaisantin Mais puisque tu sembles décider à passer une nuit blanche, autant que ce soit pour quelque chose Allez, maintenant, éteins, laisse-moi dormir Gilles arrive demain, si tu as toujours peur, tu lui en parleras Oh non, je t'en prie, chérie, ne plaisante pas Je suis pas particulièrement peureuse, mais je te jure que ce petit bonhomme est inquiétant Un original qui cherche la sonde intéressante ou t'au plus Demain, nous en aurons le cœur net Bon, dis, tu... Oui ? Tu es sûr que... que tout est bien fermé ? Oui, et toutes les fermetures sont neuves Allez, maintenant, sous gentil, éteins Chérie ? Oui ? Prends-moi dans tes bras Mon bras va s'engourdir Oh tant pis, ça t'apprendra à choisir un Landru pour voisin Chérie ? Emmanuel ? Tu entends ? Oh, quoi encore ? On dirait un gémissement Oh non, écoute Aline, cette fois ça suffit, hein, laisse-moi dormir, tu veux ? C'est une femme C'est une femme qu'on égorge En plusieurs fois, alors ? On n'en plaisante pas, écoute Où vas-tu ? Une bête quelconque, probablement Je serais bien en peine de dire laquelle Viens te coucher, tu vas prendre croix Peut-être un chat, hein ? Quand on n'a pas l'habitude, les bruits de la campagne la nuit sont souvent impressionnants L'habitude ? Tu veux que je m'habitue à entendre des cris pareils ? Il faudra bien mon pauvre chou Sans compter que... Que quoi ? Eh bien, mais Que je serais bien obligé quelquefois de te laisser seul Oh... Monsieur Ursinus ? Je ne sais pas si c'est un assassin, mais pour ce qui est d'être sourd Il y a quelqu'un ? Monsieur Ursinus ? C'est moi, monsieur Et vous êtes monsieur Emmanuel Parleur, mon nouveau voisin, n'est-ce pas ? Et je vous demande pardon J'avais bien entendu votre appel, mais je suis incapable d'interrompre un tel morceau Mais c'est moi qui m'excuse Mais du tout, du tout, du tout, vous ne me dérangez pas Si vous voulez venir par ici avec moi Merci Entrez, entrez Merci Asseyez-vous donc ? Merci, monsieur À vrai dire, j'attendais un peu votre visite Je suppose que ma petite carte a dû vous surprendre Oui Vous avoue que... J'aurais pu attendre, remarquez, mais le bleu de ces volets m'enchante, positivement J'avais besoin de vous le dire Oui Mais notez que les volets, ce n'est pas le principal Ça va sans dire, mais c'est tout de même pas important J'ai failli vous téléphoner cette nuit Ah ? Oui Quand j'ai entendu les cris que je vous ai vus ouvrir votre fenêtre J'ai pensé que vous aviez peur Oh, peur, c'est beaucoup dire, non ? Nous étions intrigués et... Non, vous ne vous défendez pas, c'est bien naturel Moi-même, la première fois, j'en fus très impressionné Qu'est-ce que c'est ? Un animal ? Une jeune femme, monsieur Ah ? 25 ans D'une extraordinaire beauté Les gens du pays l'appellent la Marie Vous n'avez pas remarqué un camp de roulottes en aval de basemont ? Des bohémiens, si Chaque année, ils passent par ici, ils s'arrêtent quelques jours La Marie est une des leurs Ils disent qu'elle a reçu un coup de lune Toutes les nuits, elle se promène et hurle à la mort Folle Qui peut savoir où est la vraie folie, cher monsieur C'est peut-être une bienheureuse Vous aimez le paradoxe ? Non, pas du tout, c'est trop facile La plaisanterie, alors ? Est-ce l'air d'un farce à l'air ? Pas précisément Pourtant, vos cartes de visite sont franchement fantaisistes Et c'est-à-dire que vous considérez le meurtre comme une fantaisie de l'esprit ? Pas le meurtre, cher monsieur Mais le métier d'assassin, certainement, oui Ainsi, sous prétexte que nous n'avons pas de syndicat Que nous ne figurons pas dans l'annuaire des professions Vous niez notre existence Je vous accorde qu'il y a des assassins J'ai même entendu parler de tueurs à gage Mais cela ne fait tout de même pas une profession C'est cependant la mienne Et je n'en ai pas d'autre Et vous gagnez bien votre vie ? Question terre à terre Et sans rapport direct avec notre débat Je connais des avocats qui ne plaignent pas des médecins sans clientèle Ils n'en sont pas moins Et le plus légalement du monde, avocats et médecins Ah bon, je vois, oui En somme, vous êtes un assassin sans victime Je n'exerce pas très régulièrement Et le fait est qu'actuellement, je n'ai personne en vue Ce qui ne m'empêche pas de travailler, de me perfectionner Car c'est une matière où l'on n'a jamais fini d'apprendre Je crois que je commence à comprendre Et j'imagine que la première page des journaux doit être un excellent terrain d'études Décidément, monsieur Parleur, votre opinion n'est pas flatteuse Outre qu'il est vulgaire, le crime relaté est sans intérêt Moi je ne me passionne que pour les crimes parfaits Et vous en connaissez beaucoup ? Beaucoup, non Il est malheureusement très difficile de pressentir un futur assassin Et de pouvoir le suivre dans son action Mais lorsque cela est possible, voyez-vous, c'est une expérience enivrante Et qui vous paye de tous vos efforts Et puis... Oui Cela vous pousse quasiment à vouloir faire mieux encore Dites-moi, ma chère Aline Vous êtes certaine que vous ne connaissiez pas encore votre ursinus lorsque vous m'avez invité ? Ne soyez pas méchant, Gilles Et ne faites pas cette tête-là, je suis sûre que le personnage vous amusera Vous êtes bien bonne, mais je n'en demandais pas tant J'arrive ici comme un gosse à qui on offre huit jours de plein air J'ai ma valise bourrée de bouquins Et en fin de compte, je me retrouve avec une histoire de fou sur les bras Oui, c'est peut-être une histoire de fou, mais il y a des fous dangereux Et dans le doute, vous n'avez pas le droit d'abandonner vos amis Écoutez, ma chère Aline, j'y suis, j'y reste Et s'il y a un mystère, eh bien, nous tâcherons de l'éclaircir Bon Mais très franchement, votre inquiétude me parut hors de mesure Maintenant que vous savez d'où proviennent ces cris Et qu'ils n'ont aucun rapport avec votre voisin, que vous reste-t-il ? Hein ? Ce n'est tout de même pas sa carte de visite qui vous inquiète sérieusement Écoutez, je pense que vous me comprendrez mieux lorsque vous l'aurez vu En tout cas, sa carte n'est pas seule responsable Déjà, il y a quinze jours, lorsque je l'ai aperçue pour la première fois J'ai éprouvé une sorte de malaise Ah oui ? Et où était-ce ? Ici, devant la porte Comme la maison du haut n'était pas occupée, nous laissions la voiture sur le chemin Et celle d'Ursinus ne pouvait pas passer Quand je suis sortie, attirée par ses coups de klaxon, il était positivement furieux J'ai déplacé la voiture, il est reparti sans même me jeter un coup d'œil Je peux me tromper, mais j'ai eu l'impression qu'il était surtout furieux à cause de sa passagère Ah bon, parce qu'il n'était pas seul ? Non, une très jolie blonde l'accompagnait Une fille assez jeune, entre 25 et 30 ans Solitaire, mais pas complètement sauvage alors Et vous avez revu cette fille ? 48 heures plus tard, oui, lorsqu'ils sont repartis Pendant deux jours, elle n'avait pas mis le nez dehors Vous étiez restée en flexion ? Tout de même pas, non D'ailleurs, s'il ne s'était pas remis à klaxonner en descendant, j'aurais manqué leur départ Non, j'ai cru que la voiture gênait encore Alors je suis sortie, et pour un peu, l'imbécile m'écrasait Ce qui ne l'a pas empêché de m'envoyer un coup de chapeau et une grimace qui voulait être un sourire C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me demander s'il n'était pas un peu... Et depuis ? Depuis rien Il est revenu le soir tout seul Et pendant plus de huit jours, nous l'avons seulement vu ouvrant ses volets le soir et les refermant le matin Vous avouerez tout de même que c'est pas banal Oh, banal... banal non Mais pas forcément inquiétant non plus Et sa carte ? Je ne parle pas de son titre, mais du message Écrire à un voisin que l'on ne connaît pas pour lui dire que ses volets sont d'un joli bleu Qu'est-ce que vous en dites ? Quant à ça, la raison me paraît évidente Les volets n'étaient sans doute qu'un prétexte pour vous faire connaître ses noms et les qualités Pourquoi ? Eh bien, pour vous intriguer, je suppose Le fait est qu'il a brillamment réussi Oui, seulement moi je suis certaine qu'il y a autre chose Et que ce n'est pas uniquement... Ah, ça y est, il a accepté de prendre un verre, il sera là dans un quart d'heure Tu lui as dit qui j'étais ? Bien sûr que non, voyons, ce sera bien plus drôle par la suite D'ailleurs, c'est toi qui choisira le moment Vous tenez absolument à le mettre en garde alors Moi je trouve que l'incognito de Gilles est un atout et qu'il ferait mieux de le conserver Bon, bon, oh, tu sais, finalement, je crois que ce que le petit bonhomme a de plus mystérieux, ce sont ses airs Mais j'avoue que sa tournure d'esprit m'amuse et qu'il commence à me plaire Parfait ! À quand l'association ? Ah oui, ah bah tiens, c'est une idée ça Ursinus et parleur, assassinant en tout genre Qu'est-ce que tu en penses, Gilles ? Oh, moi, mon vieux, je ne pense pas J'espère J'espère que ton phénomène de voisin n'est qu'un heureux hurluberlu Et que je finirai tout de même par tirer montagne de ma valise Par ici, M. Ursinus, nous vous attendions Voici ma femme Mes hommages, madame Et M. Gilles, un ami qui nous fait le plaisir de passer quelques jours ici Très heureux de vous connaître, M. le commissaire J'ai beaucoup d'admiration pour vous Enchanté, M. Ursinus Vous connaissez le commissaire Gilles ? D'accord, je m'étonne que cela vous surprenne, M. Parleur Lorsque l'on s'intéresse, de près ou de loin, à la criminologie Il est bien difficile d'ignorer l'un de ses plus brillants représentants Vous êtes très indulgent, cher monsieur Le crime vous intéresse ? Beaucoup Depuis quatre ans que je vis retiré dans ce pays Mis à part quelques escapades La musique et le crime sont mes occupations favorites Comment l'entendez-vous ? Je ne vous ferai pas l'injure de vous répondre directement, M. le commissaire Mais puisque vous êtes ici pour quelques jours, j'espère que nous aurons l'occasion d'en parler Et si nous commencions par nos assoirs ? Tu nous offres à boire à l'île Tout de suite, chérie Est-ce que vous aimez le ponche, M. Ursinus ? Je l'adore, chère madame C'est une boisson qui me fait poncer Un coup de poignard Eh bien, moi je n'aimerais pas trop un coup de poignard Mais je suis d'accord pour un petit pont Bien Vous avez joliment transformé cette maison, M. Parleur C'est ce que j'appelle du beau travail Vous la connaissiez auparavant ? Je l'avais visitée, oui Sans autorisation, d'ailleurs J'ai toujours eu un faible pour les maisons inhabitées Vous regrettez qu'elle ne le soit plus ? Non, non, non Un couple sympathique, des volets bleus Cela ne peut que m'enchanter Dites-moi, cher monsieur Dieu sait que j'apprécie la solitude Mais au point où vous la pratiquez Est-ce qu'elle ne vous pèse jamais ? Nous sommes ici en plein désert Mais Paris n'est qu'à quarante kilomètres Lorsque l'envie saugrenue me prend de voir du monde Je vais y passer une nuit J'en reviens généralement Vacciné contre mes semblables Et tranquille pour une bonne quinzaine Le pari nocturne est souvent décevant Vous n'y allez jamais de jour ? Le soleil manque par trop de mystères, M. le commissaire Le plus souvent qu'il m'est possible Je dors durant le jour Et je passe mes nuits à veiller Mes pensées ainsi que mes actes, d'ailleurs Ont besoin de silence et d'ombre Et puis... Oui ? Entre le coucher et le lever du soleil La plupart des policiers dorment Et c'est bien pratique Allô ? Ah, tout de même ? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ? Il est 8 heures passées Une panne ? Oh ben c'est malin Mais non, j'ai pas peur Seulement, aussi longtemps que ces bohémiens seront dans la région J'aimerais mieux ne pas rester seule le soir Quoi ? Dans une heure ? Bon Bon, on va tout de suite Ah ! Si c'est une plaisanterie, M. Ursinus Je vous déclare tout net qu'elle est stupide Je suis navré de vous avoir effrayée, madame Je vous apportais quelques fruits C'est très aimable à vous Mais il y a une porte et une sonnette Vous avez raison, c'est stupide Je vous ai aperçue en passant J'avais cru pouvoir frapper au cas Vous m'avez fait une peur atroce C'est-à-dire avoir ainsi un visage derrière une vitre quand on ne s'attend pas Bien sûr Bon ben, n'en parlons plus Vous désiez être venu ? Vous vous apportez quelques fruits, tout simplement Ah ! Vous... Vous voulez entrer un instant ? Non, 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 non Je vous ai assez dérangé comme ça Vous êtes seule ? Non ! Euh... Enfin, oui, mais j'attends mon mari et le commissaire Gilles D'un moment à l'autre Ils m'ont téléphoné il y a une heure Dans ce cas, je veux bien les attendre un peu Je serais ravi de leur serrer la main Ah, vous remarquez Je dis d'un moment à l'autre, mais... Non, aucune importance Je ne suis pas tellement pressée Ah non ? Pardon Savez-vous, chère madame, que j'ai beaucoup d'admiration pour vous ? Ah oui ? Oui, une jeune femme qui ne craint pas de rester seule dans une maison isolée Ça ne se voit pas tous les jours Mais c'est du coup, aurais-je peur ? Mon Dieu, il me semble que les raisons ne manqueraient pas Un endroit isolé La nuit qui tombe, toujours un peu sinistre Le vent Et puis, cette pauvre fille qui reviendra sans doute rôder cette nuit Puis-je m'asseoir un instant ? Euh... Oui, bien sûr, excusez-moi Un apéritif ? Non merci, ne vous dérangez pas Je pars tout à l'heure pour Paris, j'ai déjà dîné Ah ben, indigestif alors ? Hé hé hé, après tout, pourquoi pas Je bois généralement fort peu d'alcool Mais puisque je suis parti pour une nuit folle, autant commencer tout de suite Besoin de boire du monde ? Pour m'en dégoûter, oui Demain matin, je rentrerai l'esprit pur et uniquement préoccupé de beauté De beauté ? Oui Le silence La musique Le souvenir de certains crimes Vous en avez commis beaucoup ? Merci Non, pour l'instant, je parle au singulier, je voulais dire un certain crime Dans cette maison, il m'est difficile de n'y pas penser Pourquoi dans cette maison ? Oh, c'est une assez longue histoire Imaginez par vous ? Oh, alors ça, je puis vous garantir que non, chère madame Elle l'est même si peu imaginée qu'elle est à la base de mon installation dans le pays Ah, une vieille histoire alors ? Non Non, qu'est-ce que quatre ans lorsqu'il s'agit d'un crime extraordinaire ? Je m'en régale encore comme s'il date d'hier Vous êtes un fameux plaisantin Mais j'aime assez les histoires Racontez-moi la vôtre, voulez-vous ? Non Non, parce que vous l'écouterez en souriant et sans l'admiration qui convient Or, un aussi beau crime, voyez-vous, cela mérite d'être entendu sérieusement Eh bien, je vous promets de ne pas sourire Et comme je crois que certains accents ne trompent pas Je saurai sans doute ensuite si votre histoire est vraie ou non Asseyez-vous alors Vos yeux sont pleins de malice et je sais fort bien que vous avez envie de rire Mais peut-être cela ne durera-t-il pas Je vous écoute, monsieur Ursinus Il y a un peu plus de quatre ans, chère madame Le hasard me mit en présence d'un couple extraordinaire Un homme de cinquante ans et une femme de trente Ils étaient au bord de la rupture Et je savais que l'homme ne l'accepterait pas Pressentant que son moyen de s'y opposer serait radical Je me mis à le surveiller heure par heure Ce qui m'amena bientôt à louer la maison du haut Pourquoi ? Parce que lui-même venait de louer celle-ci Mais on nous a dit il y a six mois que cette maison était inhabitée depuis dix ans Le propriétaire vous a dit cela Et en ce qui le concerne, il n'a pas menti Le vieil homme qui avait la garde des clés ne l'aura pas prévenu de cette brève occupation Ce qui du reste n'est qu'un détail sans importance L'important c'est que l'homme découvrit cette maison Et qu'elle dut lui plaire par son isolement et l'absence de voisin Heureusement pour moi, son séjour ne fut pas continu Et ça me permit de m'installer dans la maison du haut sans qu'il s'en aperçût Il allait, venait, il passait son temps à lire et à fumer Un jour, enfin, au cours de la dernière semaine Alors que je commençais à craindre de m'être trompé Je le vis arriver avec sa maîtresse Me glissant jusqu'à leur fenêtre J'eus la chance de surprendre une conversation Et j'appris ainsi la raison de cette présence Ils avaient convenu de rompre tout en restant amis Et décider de vivre une dernière semaine d'amour et de solitude Mais c'est une histoire très romanesque que vous me contez là Le romanesque peut déserter les romans, chère madame Il restera toujours dans la réalité Ce fut par un bel après-midi Aux environs de 15 heures Que le couple entra Ici même Je me postais immédiatement derrière la haie qui borde le chemin Et jusqu'au dénouement, je ne bougeais plus C'est-à-dire ? Jusqu'au lendemain matin Décidément, votre indiscrétion est d'une patience rare Non, c'était l'événement qui était rare Et lorsque cela se produit, voyez-vous Le temps ne compte plus Et... qu'avez-vous vu ? Rien Non, je n'ai malheureusement pas le don de voir à travers les murs J'ai passé plus de 18 heures à contempler le devant de la maison et son côté sud Autant dire, en surveiller chaque issue Puisque le côté nord et l'arrière n'en comportent aucune Je ne sais pas si vous l'avez remarqué Mais un seul regard peut suffire pour cerner votre maison Quel intérêt pour vous ? Immense, chère madame Cette particularité empêche le moindre doute de planer sur la suite de l'histoire Au fait, si nous y revenions Vous disiez n'avoir rien vu, je crois Ni entendu Simplement, au bout de 18 heures d'attente Je vis l'homme ouvrir les volets de cette pièce-ci Et s'installer devant la table Il était 10 heures Je vous passe les détails de son petit déjeuner Mais je peux vous assurer qu'il était copieux Une demi-heure plus tard Après avoir déposé dans le coffre de sa voiture Les deux valises légères que j'avais déjà vues la veille Il reprenait la route Seul ? Seul Quoi ? Vous voulez dire que... Que la femme n'est jamais ressortie, oui C'est une histoire de fou ? Non C'est l'histoire d'un crime merveilleusement réussi Après le départ de l'homme, bien entendu Mon premier soin fut de briser un carreau, de visiter la maison Rien Je ne trouvais absolument rien Conclusion ? Il est fort simple, chère madame Enterrée Ou murée Quelque part Le corps de la jeune femme est toujours dans cette maison Gilles Oui ? On vient de la retrouver dans un fossé Étranglé Diable, où ça ? Un mi-chemin entre ici et le village Les gendarmes ont immédiatement prévenu Versailles et un inspecteur est déjà arrivé Pas le premier pourtant Oui, il y avait sur place un enquêteur bénévole Ah ? Tu ne devines pas ? Ursinus Ursinus, oui Et d'après ce que j'ai cru comprendre, ton collègue inspecteur n'apprécie guère cette collaboration C'est bon, je m'habille Il commence à devenir un capable, ton petit bonhomme de voisin Gilles Ah ! Minel, mon vieux Ça par exemple Du diable si je m'attendais à vous trouver là Vous êtes en vacances ? Oui, enfin Je croyais C'est-à-dire ? Oh, rien Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bauf, pas grand-chose d'intéressant Une très belle fille, anormale, me dit-on seulement Ça, on ne peut plus s'en apercevoir Un type qui court derrière, elle se sera débattue, il l'a étranglée Et il... Ah non, 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 il a dû prendre peur et filer aussitôt Mais t'avis qu'il ne sera pas facile à retrouver À moins que l'espèce de Librius que vous voyez là-bas ait tout de même raison Qui est ça ? Ah, Ursinus ? C'est ça, Ursinus ? Assassin de profession Ah bon, vous savez Ouais, figurez-vous qu'en arrivant ici, je l'ai trouvé en train de mener l'enquête Et le plus fort, c'est que les gendarmes l'écoutaient Je lui ai demandé de quoi il se mêlait, savez-vous ce qu'il m'a répondu ? Simple curiosité professionnelle, monsieur l'inspecteur Voici ma carte Vous le connaissez ? Nous sommes provisoirement voisins Un peu fou peut-être, mais assez artiste et intelligent Vous avez l'intention de le garder ? Ma foi, tout au moins jusqu'à vérification de son alibi Il prétend avoir passé toute la nuit à Paris Il m'a donné les adresses d'un restaurant et de plusieurs boîtes de nuit À quelle heure le crime ? Difficile à dire avant l'autopsie Probablement entre minuit et quatre heures du matin Bon Vous avez pris note des endroits où Ursinus a passé la nuit ? Oui, oui, j'ai ça sur mon petit carnet Donnez-moi la page, je ne vous en occupez plus pour l'instant Je ferai un saut à Paris cet après-midi Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'avez pas confiance ? Oh, cette blague ! Non, je pense seulement que vous êtes en vacances Et que de toute façon, ce n'est pas un travail pour vous Le personnage m'intéresse Je serais curieux de bavarder avec des gens qu'il connaisse Et de savoir un peu comment il se comporte à Paris Je vous ferai mon rapport ce soir ou demain matin Parfait Alors, on le laisse courir ? Je ne pense pas qu'il ait tué cette pauvre fille Mais même s'il l'avait fait, il ne s'enfuirait pas pour autant Soyez tranquille de ce côté-là, voyez plutôt ailleurs Bon, voici les adresses qu'il m'a données Merci Maintenant, je vais vous laisser faire quelques pas avec lui Si vous aviez besoin de moi, je suis chez les parleurs De la maison à côté de l'Ascien Vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y en a que deux Et moi, je serai à l'auberge du village Vous ne pouvez pas vous tromper non plus, il n'y en a qu'une J'y passerai dès mon retour Bonne journée Alors, monsieur le commissaire, vous venez me libérer ? Parce que vous êtes prisonnier ? De ma parole, oui J'ai promis à votre collègue de ne pas m'éloigner Non, c'est arrangé, vous pouvez rentrer chez vous Ah bon ? Tant pis Ça m'amusait d'être suspect Je n'ai pas dit que vous ne l'étiez plus Vous remontez ? Oui, et je vous emmène Il est grand temps que vous visitiez ma maison Que vous goûtiez mon café Je suis très amateur, j'en fais d'excellents, vous savez Parfait, allons-y Si vous permettez, j'ai laissé ma voiture au carrefour Ah bon Dites-moi, monsieur Ursinus Oui Comment se fait-il que vous ayez été si tôt prévenu ? Oh, simple hasard Je rentrais de Paris, j'ai aperçu Messieurs les gendarmes pencher au-dessus d'un cadavre Il devait être aux alentours de huit heures Et vous avez décidé aussitôt de mettre votre expérience au service de la police Non, 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 je ne faisais que m'amuser Le mystère ne saurait être bien grand Et quoi qu'il en soit, le crime non prémédité ne m'intéresse pas Etant malheureusement un soupçonnable, il n'y a vraiment aucune place pour moi dans cette histoire Vous avez une idée ? Oui Pour être à même de faire cette observation, il fallait connaître le pays, connaître ses habitudes Quelques gosses aussi Oui, il y en a quelques-uns au village dont les parents ne s'occupent guère Et qui sont toujours arrodés là où il y a quelque chose à voir Ils étaient là ce matin, bien entendu, il a fallu les écarter Ils étaient là sauf un Et alors ? Le père de ce gosse, un certain Lambard Est un alcoolique terriblement brutal Depuis deux ans que sa femme est morte, il ne fait que boire Il laisse son fils complètement livrer à lui-même Je crois d'ailleurs qu'une procédure est en cours pour le lui retirer Bref, ce matin, le gosse n'était pas avec ses copains habituels D'où vous concluez ? Supposer que le père soit sorti cette nuit Qu'il ne tienne pas à ce que cela se sache Le plus sûr moyen pour empêcher que son fils ne parle Ce serait encore de le tenir enfermé, non ? Bon, il ne va tout de même pas le séquestrer éternellement Non, bien sûr Seulement, d'ici quelques jours Même s'il a entendu sortir son père Le gosse ne fera plus le rapprochement Oui, oui, c'est une possibilité C'est de ça que vous avez parlé à l'inspecteur Minel ? De ça et des autres bohémiens, oui Mais voici mon carrosse Dans dix minutes, vous me direz des nouvelles de mon café Alors ? Un fameux Avec un tel café, on ne doit jamais se sentir tout à fait seul Heureux qu'il vous plaise Et maintenant ? Maintenant, je m'en vais vous montrer mon bien le plus précieux Regardez Oh, merveilleux Stradivarius ? Amati Mais je connais des Stradivarius qui ne le valent pas Vous permettez ? Oh, quelle pièce On n'a pas tous les jours l'occasion d'admirer un vernis pareil Ça alors ? Vous êtes décidément un homme étonnant, monsieur le commissaire Pourquoi ? Parce que je suis amateur de violon ancien ? Je suis très ému, vous savez Je vois si peu de monde Je n'avais trouvé personne jusqu'ici qui fût à même d'apprécier Mais ça ne deviendrait-il pas de ce que vous avez fort peu cherché ? Pardon ? Non seulement vous vivez totalement retiré Mais lorsque le hasard vous donne pour voisin un couple charmant Votre premier soin est d'empoisonner leur séjour De quoi parlez-vous ? Du fameux crime que vous avez raconté hier soir à madame Parleur Si au lieu de laisser courir votre imagination Vous lui aviez parlé de votre amati Il est probable que vous auriez découvert en elle Une femme cultivée Très musicienne elle aussi Je suis très heureux de l'apprendre Mais qui vous dit que ce crime soit sorti de mon imagination ? Après le dîner hier au soir Et uniquement pour rassurer madame Parleur Nous avons inspecté la maison Particulièrement la cave et les murs Naturellement, vous n'avez rien trouvé D'où vous concluez que mon histoire est fausse Sans penser qu'elle pourrait simplement être inexacte Bien, à quoi pensez-vous ? À vous, M. Ursinus Je suis en train de me demander pourquoi les silences vous font peur Ah ! Te voilà tout de même Écoute L'inspecteur Minel vient de téléphoner Il craignait que tu ne sois déjà parti pour Paris Ils viennent d'arrêter l'assassin de la Marie Fichtre, ça n'a pas traîné Le dénommé Lambard, peut-être Comment le sais-tu ? Secret professionnel Ce qui m'étonne, c'est qu'il ait avoué aussi vite Il paraît qu'on l'a trouvé chez lui complètement sous Quand il a vu arriver la police Et avant même qu'on lui ait posé une question Il s'est mis à invectiver A crier que ce n'était pas sa faute Que la bohémienne a tourné toujours autour de sa maison Et avec sa robe trop légère Elle l'avait rendu fou Enfin bref, des aveux, on ne peut plus spontaner Ceci dit, toi et tes collègues Je voudrais bien savoir où vous pêchez vos renseignements Sure, Sinus Le gosse de Lambard n'étant pas parmi les curieux Il en avait déduit que son père l'avait peut-être enfermé Pour l'empêcher de bavarder Ah ben, c'est ce que j'appelle un bel esprit de déduction Je ne sais pas ce qu'il vaut comme assassin Mais comme détective, il se défend pas mal Qu'est-ce qu'il y a ? Tu penses que c'est trop simple ? Non, 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 c'est pas ça Ce qui m'étonne, c'est qu'il nous ait volontairement mis sur la piste Et si vite Ça ne correspond pas du tout avec le reste du personnage C'est-à-dire ? Un petit bonhomme qui se glorifie d'être un assassin Qui va même jusqu'à le faire graver sur ses cartes de visite De plus, il raconte avec complaisance certains crimes Dont il aurait été le témoin Et son plus grand plaisir semblait être de se moquer de la police et de ses échecs Bon Mais alors, pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui se fait-il l'auxiliaire de la police Avant même qu'on lui demande quelque chose ? Pour t'épater, tardi ? Oui Je pense que c'est sa manière directe qui me chiffonne Tel que nous le connaissons jusqu'ici, je l'aurais plutôt vu Profitant de cette histoire pour s'amuser Je sais pas, je le vois très bien par exemple Me faisant signer une enveloppe cachetée En me disant Le nom du coupable est à l'intérieur Nous comparerons quand vous l'aurez trouvé Ah oui, ça, tu as raison Ce serait tout à fait dans la ligne du personnage Mais alors, pourquoi ? Pourquoi s'est-il privé du plaisir de se moquer de nous ? Ah, ça Je me demande si la solution ne serait pas à Paris À Paris ? Mais Ursinus prétend y avoir passé toute la nuit Ce qu'il rendait insoupçonnable pour le meurtre de la Marie Nous savons maintenant que c'est probablement la vérité Mais suppose Suppose que nous n'ayons pas encore découvert l'assassin Nous serions bien obligés de contrôler son alibi Tu veux dire ? Que monsieur Ursinus n'a peut-être pas très envie De nous voir mettre le nez dans ses affaires parisiennes Ce qui, bien entendu, me donne une folle envie d'y aller voir Oh, non, couteux, monsieur le commissaire Je veux bien répondre à vos questions Mais il faudrait d'abord s'entendre sur les mots Monsieur Ursinus, ce n'est pas un client C'est un admirateur Puis moi, je ne suis pas une poule Je suis une artiste Vu ? Vu, 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 vu Et il y a longtemps que vous pratiquez votre art ? Strictive ? Ça va faire trois ans Seulement, avant, j'étais déjà danseuse Il ne faut pas croire que c'est un métier qui s'improvise comme ça Oh, non, je sais, mademoiselle Oh, Ars Longa, Vita Brevis Quoi ? Non, rien Revenons à notre ami Ursinus Il a donc assisté à vos deux numéros Il vous a ensuite invité à souper Et vous avez couru les boîtes de nuit jusqu'à cinq heures du matin Bon Maintenant, parlez-moi un peu mieux de lui Depuis quand le connaissez-vous ? Oh, ben vrai C'était pas la peine de me dire que vous êtes en vacances Qu'est-ce que ça doit être en temps normal ? Si vous préférez que je vous fasse convoquer à la PJ Vous êtes bien bon, mais ça ira comme ça Je la connais depuis deux ans Vous le voyez régulièrement ? Pensez-vous Il y a des périodes où je le vois arriver toutes les semaines Et puis tout d'un coup, hop, il n'y a plus personne Remarquez que dans un sens, j'aime autant ça Les maniaques, c'est amusant de temps en temps Mais pas trop n'en faut Ah, il est maniaque ? Remarquez que les hommes, ils le sont tous Seulement lui, il a encore un petit grain par-dessus Par exemple ? Oh, ben tenez Pour plus tard qu'il y a trois semaines, il débarque chez moi à cinq heures du matin Encore une veine que je n'étais pas couchée, je venais de rentrer Oui Ma chère amie, ma petite rose et patati et patata J'ai absolument besoin de vous Même pas le temps de dire ouf et je me retrouve dans sa chignole Enfin, je veux dire, dans la voiture Oui, oui, j'ai compris On fonce jusqu'à son patelin, on grimpe à sa bicoque Et alors là ? Non, ben alors là, je vous le donne en mille Devinez un peu pourquoi qu'il avait besoin de moi ? Parce qu'il venait de composer un morceau de violon et qu'il voulait mon avis Non, ce qui est d'autant plus idiot que moi, j'aime rien d'autre que l'accordéon C'est tout Oui, enfin, oui et non, parce que là-dessus, on prend le petit déjeuner et puis voilà que je m'endors Il faut dire que j'avais rien dormi, moi Vers 10h, il me réveille pour me dire qu'il va me reconduire à Paris avec excuse à la clé 20 000 balles pour le dérangement et eu en surprime un affreux chapeau vert Tchouc ! Ben parfaitement, puis tout ce qu'il y a de plus vert Remarquez qu'à la rigueur, pour pas faire d'histoire, je l'aurais bien foutu au fond de mon sac Mais pas du tout ! Fallait que je me le mette et puis pour tout arranger, j'avais une robe bleue Et alors ? Ben alors, j'ai pensé aux 20 000 balles puis je me suis dit, c'est un cinglé bien sûr, mais un cinglé qui paye bien puis pour pas grand chose, il vaut mieux de faire une raison Je me suis collé le biteau sur la tête puis on est revenu à Paris Alors, la pêche a été bonne ? Je sais pas Peut-être ferait quelque chose d'assez gros, mais le poisson est toujours dans l'eau C'est maintenant qu'il va falloir être prudent Vous avez dîné, Gilles ? Aux archives de la PJ, oui, sandwich, moitié jambon et moitié poussière Bon, ben je vais vous préparer quelque chose Je vous fais avoir 5 minutes Tu m'as l'air bien soucieux, dis donc C'est sérieux ? Peut-être, oui Et je te jure bien que j'en suis le premier étonné Enfin, si je suis entré dans le jeu d'Ursinus, c'était plutôt pas amusant et pour pouvoir le confondre Alors je commence à me demander s'il ne plaisante pas tout bonnement avec la vérité De quoi parles-tu au juste ? De la bohémienne ? Non, mais non, voyons Ça s'est terminé, Ursinus n'y était pour rien Alors ? Tu ne veux tout de même pas me dire ? Que sa carte de visite pourrait bien être une plaisanterie macabre Si Ma parole c'est contagieux Non mais, c'est une blague Non, non Cet après-midi, alors que je lui signalais l'absence de tout cadavre dans ta maison Ursinus m'a répondu Ça ne prouve pas que mon histoire soit fausse Elle n'est peut-être qu'inexacte Sur le moment, j'avoue que ça ne m'a pas tellement frappé Cette petite phrase ne m'est revenue qu'après Après quoi ? Dans les archives, et par une chance assez extraordinaire, j'ai trouvé trace de notre bonhomme Il a eu affaire avec la police ? Oui Très superficiellement, c'est pourquoi je dis que j'ai eu de la chance Partons du principe que dans une histoire fausse, tout n'est pas forcément faux J'ai passé en vue la liste des disparitions d'il y a 4 ans Et j'ai découvert qu'au moment où Ursinus s'installait ici Une américaine, une certaine Daisy Bedford Elle avait disparu C'était assez vague, non ? Jusque là, oui Seulement, j'ai découvert aussi qu'elle était la maîtresse d'Ursinus Ce qui ne serait déjà pas mal Et qu'en plus, elle s'apprêtait, elle quittait définitivement pour regagner son pays Quoi, quoi ? Tu veux dire que l'histoire racontée à ma femme, ce serait la sienne ? Huit jours avant le départ de son bateau Daisy Bedford a quitté Paris après avoir pris congé de tous ses amis Personne ne s'est donc étonné Et comme elle n'avait plus de parents, il a fallu près d'un an pour s'apercevoir qu'elle n'avait jamais quitté la France Bah, du moins officiellement Bah, comment l'a-t-on su alors ? Oh, une histoire de papier venant de son consulat N'obtenons pas de réponse, ils ont fait quelques vagues recherches Et c'est tout ? Ils n'ont pas cherché plus loin ? Aucune plainte n'ayant été déposée, il n'y avait pas de raison Enfin, c'est insensé Oh, nous avons déjà bien du mal à retrouver ceux qu'on nous réclame, tu sais Et il disparaît des milliers de personnes chaque année Bon, alors Ursinus Deux choses l'une Ou c'est un bouffon de premier ordre Et il pourra se vanter de nous avoir fait marcher Ou c'est un malade dangereux Et... Dans ce cas, il est allé trop loin En imprimant ses fameuses cartes D'abord, oui Et puis aussi en racontant à ta femme de façon à peine déguisée Un des crimes commis par lui Un des crimes ? Oui, mon cher Parce que pour me pousser à mettre le nez dans des dossiers vieux de 4 ans Il a d'abord fallu que je découvre une disparition Plus récente Non, écoute, Gilles, sois gentil Arrête de me jeter tout ça par petits morceaux Dis-moi ce que tu sais, je te promets de ne plus t'interrompre Voilà En voulant reconstituer la soirée d'Ursinus Je suis tombé sur une jeune personne Prénommée rose et stripteaseuse de son état Elle m'a parlé de quelques manies du petit homme De son récent séjour à Cannes Et de la rencontre qui les fit d'une certaine Hélène Varin Une jeune femme hantée par l'idée du suicide Les histoires de fous qui continuent J'ai commencé par penser comme toi Et puis un détail m'est revenu Un détail qui m'avait été rapporté par Aline Qu'est-ce qu'elle a encore fait, Aline ? Eh bien, il y a trois semaines En laissant sa voiture au travers du chemin Elle a probablement bouleversé beaucoup de choses, Aline Allons, bon ! Non, non, ne riez pas, c'est sérieux Allez, venez par ici et regardez Qu'est-ce que c'est ? Une seconde Là Voilà Cinq photographies de jeunes femmes Oui Regardez-les bien Ben Ben celle-ci, la première Oui C'est la fille qui est arrivée avec Ursinus il y a trois semaines Son nom est Hélène Varin Vous m'avez dit, Aline, qu'elle était blonde Mais est-ce que vous vous souvenez d'un autre détail ? Euh... non Non C'est assez étonnant, mais ça ne fait rien A tout à l'heure Ben où allez-vous ? Chez Ursinus Je suis fou, il est près de minuit Pour un homme qui vit à l'envers, c'est une heure très raisonnable Ben et mon assiette froide, alors ? Ben, regardez-la au chaud Pas la peine de sonner, monsieur le commissaire Je vous attendais Entrez, voulez-vous Je vous en prie par ici Merci Ce n'est guère l'heure des visites Mais aucune importance Asseyez-vous Merci Si vous ne craignez pas l'insomnie J'étais en train de prendre mon café Oui, tant pis pour l'insomnie Merci, j'accepte Merci Alors, monsieur le commissaire Visite de bon voisinage Ou curiosité professionnelle ? Disons Disons Un peu les deux Ne feriez-vous l'honneur de me prendre au sérieux ? Vous avez tout fait pour ça Mais il se pourrait que le résultat passe vos espérances Ah, on ne peut pas tout prévoir Ah, et qu'aurais-je oublié ? Le hasard, monsieur Ursinus Suis-je bête, évidemment ? Et le hasard qui a voulu qu'une pauvre fille Vienne se faire assassiner À quelques pas de chez vous Désolé, je ne comprends pas Mais si... Oui Et vous avez même compris dès ce matin Dans le cas contraire Vous n'auriez pas aidé la police à découvrir le coupable Malheureusement Malheureusement ? Il était déjà trop tard Puisque votre erreur Ce fut de nous indiquer votre emploi du temps Pour la nuit du crime Eh bien, si vous avez contrôlé Vous avez dû constater que j'avais dit la vérité Sans doute, oui Mais vous ne m'aviez pas parlé de votre prédilection Pour le strip-tease Notez que Mademoiselle Rose est une personne Savoureuse Un peu inattendue peut-être Parmi vos relations Mais Très savoureuse Ça reste que Vous êtes venu m'accuser D'avoir mauvais goût L'autre soir À votre voisine Vous avez parlé d'un couple extraordinaire D'un homme Prêt à tout Pour ne pas perdre sa compagne Eh bien Je pense que vous étiez cet homme Et que la femme était Miss Daisy Bedford Vous avez découvert Vous avez découvert Daisy J'ai beaucoup souffert de son départ Cela peut s'entendre différemment Mais passons Passons à Mademoiselle Varin Bon, la disparition est plus récente Allons donc, je l'ai vu à Cannes Il y a à peine trois semaines Précisément, elle a disparu Depuis le jour où vous-même Avez quitté cette ville Si cela était Comment serait-il que la police Ne m'ait rien demandé Miss Bedford et Mademoiselle Varin Avait en commun d'être sans famille De plus, à Cannes Les quelques amis de cette dernière Ont été formelles Elle était obsédée par l'idée du suicide Et Racontez partout Qu'un beau jour On ne la retrouverait pas Rien d'étonnant À ce que la police Aie conclue au suicide Seulement vous Vous n'y croyez pas Madame Parleur Avez vu une femme Dans votre voiture Ce soir, elle a reconnu Le portrait d'Hélène Varin Et tout ça Pour une voiture mal rangée Même pas Car ce qui vous aura perdu Finalement, ce n'est pas Ce petit hasard-là C'est que vous ayez voulu Le corriger Si vous n'aviez pas Faire descendre Sur la tête de Mademoiselle Rose Le chapeau vert Qui était arrivé Sur celle d'Hélène Varin Jamais je n'aurais Poussé mes recherches Et ceci est d'autant Plus ironique Oui Que Madame Parleur Ne m'avait rien dit Du chapeau C'est drôle Je me sens tout à coup Envahi par un calme Extraordinaire Peut-être parce que Vous avez cessé D'avoir peur Peur Peur, oui C'est possible Je suis fatigué Monsieur le commissaire Je suis terriblement fatigué Si je vous donnais ma parole Que je serai là demain matin Me laisseriez-vous un peu seul Vous ne doutez pas de ma parole N'est-ce pas ? Non Je sais que vous serez là Quelle heure est-il ? 8h30 Bon, je crois qu'il est temps d'y aller Le juge d'instruction ne sera pas là avant une heure Mais... Mais quoi ? Non, rien Si tu veux, tu peux venir aussi Je ne pense pas qu'il... Il protestera Non Et s'il s'est enfui ? Non Gilles, je ne comprends pas S'il a vraiment assassiné ces deux femmes Pourquoi s'est-il jeté dans la gueule du loup ? Pourquoi cette rage d'attirer l'attention ? Parmi les gens qui ont peur du vide, ma chère Aline Certains choisissent d'affaire de l'alpinisme A tout de suite Et moi je te dis qu'il a filé Regarde La porte est ouverte Tu crois que ? Viens Tu vois Il m'avait dit qu'il serait là Il n'a pas menti Ça alors ? Tu savais ? Il s'échappait de cette façon-là ? Que voulais-tu qu'il fasse ? Il y a une lettre dans sa main Oui, j'ai vu Cher commissaire Gilles Daisy Bedford était très malade Je crois que mon esprit malade et Hélène Varin ne pensaient qu'au suicide Elles sont mortes le sourire aux lèvres Sans savoir et sans souffrir Je vous accorde que cela ne justifie rien Mais peu importe maintenant Vous aviez raison concernant la peur J'ai eu peur toute ma vie Et ce qui est le plus terrible Sans aucune raison Je crois que mon esprit malade a manqué d'un ami comme vous Adieu commissaire Post scriptum Trouvez un jeune musicien qui le mérite Et donnez-lui mon violon Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La Maison du Haut Pièce radiophonique de Charles Maître D'après le roman de Jacques de Crest Avec Henri Crémieux dans le rôle d'Ursinus Martine Sarcet, Aline Pierre Vernier, Emmanuel Jean-Claude Michel, le commissaire Gilles Jean Bollot, l'inspecteur Minel Nelly Delmas, Mademoiselle Rose Bruitage Jean Bériac Prise de son Francis Granal et Sam Yedwitsky Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard ... ... ... ... ... ... ... Thé ... ...